Bonjour, je vous présente Pierre-Luc Thériault. Pierre-Luc Thériault est champion canadien de 2015. C'est aussi champion de la Coupe canadien de 2016 qui lui a permis d'être sélectionné pour la qualification au prochain Jeux olympiques continent nord-américain. Bonjour Pierre-Luc. Bonjour Thierry. Peux-tu commencer par me dire où tu as commencé le tennis de table et à t'entraîner? J'ai commencé à jouer au tennis de table dans mon club à Saint-Fabien. C'est un petit village proche de Rimouski dans le bas Saint-Laurent. Et puis, c'était quoi ton niveau comme joueur quand tu as décidé de partir à Saint-Fabien et de venir au sport-études du club Prestige? Quand j'ai décidé de venir à Prestige, j'avais 14 ans. J'étais dans les trois meilleurs au Québec dans ma catégorie. Je pense que mon niveau en termes de cote de tennis de table, c'était aux alentours de 2000. Et puis, Saint-Fabien c'est loin, c'était quand même un gros changement. Et quelle école tu as choisi? J'ai choisi d'aller à l'école Antoine-le-Saint-Exupéry, plus communément appelée Saint-Ex. J'ai choisi cette école-là parce que ça m'avait été recommandé par les autres joueurs qui me disaient que l'encadrement en sport-études était super bien. Puis en effet, quand j'étais là-bas, c'était bien. Je pouvais m'absenter souvent pour les compétitions. Puis j'avais un bon suivi avec les professeurs. Puis pour moi, c'était super. Toi, comment tu juges, quel a été l'impact du sport-études sur ta carrière d'athlète? Le sport-études, je dirais que pour moi, ça a été comme le début de ma carrière où j'étais vraiment sérieux à 100% en tennis de table. Ça m'a permis d'augmenter mon volume d'entraînement qui était peut-être de 10 heures jusqu'à 20 heures quand j'étais en sport-études. Ça m'a donné un gros… ça m'a vraiment aidé à m'établir dans les meilleurs joueurs au Canada dans ma catégorie. Donc quand j'étais arrivé, j'étais dans les meilleurs au Québec, mais le sport-études, ça m'a permis d'être dans les meilleurs au Canada. Puis à ce moment-là, c'était quoi ton niveau académique comme étudiant? J'ai toujours été un bon étudiant. J'ai toujours maintenu une moyenne au secondaire au-dessus de 90%. Mais ça me demandait quand même beaucoup de discipline quand je partais pour les compétitions. Mais je faisais mes devoirs comme mes enseignants me recommandaient, puis ça se passait bien. Tu en as déjà parlé un peu, mais comment toi t'as apprécié comme étudiant, comme athlete pour l'école Saint-Ex? Moi, j'ai vraiment apprécié parce qu'on était dans un groupe avec beaucoup de sportifs, mais en fait uniquement des sportifs. Donc les gens étaient intéressés par le sport, puis c'était des gens qui étaient quand même très… qui voulaient réussir autant dans le sport que dans leurs études. Donc ça, c'était important pour moi. Les gens se donnaient à 100% à l'école et aussi dans leurs études. Dans leur sport, par exemple. Je pense que ton frère aussi, Mathieu, il est passé par le sport-études ou par Saint-Exupéry? Oui, c'est juste. Mon frère est venu à Saint-Exupéry pendant deux ans. Lui aussi, ça lui a permis d'atteindre l'équipe nationale. Mon frère, maintenant, il ne joue plus au tennis de table, mais il étudie maintenant en actuaria. Pour lui aussi, Saint-Exupéry, ça a été une bonne école qui lui a permis d'aller en sciences de nature, puis ensuite en actuaria. Je sais que tu es ici comme par accident, dans le sens où tu es en train de t'entraîner pour la qualification, mais qu'est-ce que tu fais d'habitude comme athlète? En temps normal, je m'entraîne en Hongrie. Les trois dernières années, je me suis entraîné en Europe. Donc, je joue la ligue en Europe. J'ai joué deux ans en France. Cette année, je joue en Suisse. Donc, on peut dire que je suis un athlète, un joueur de tennis de table à temps plein. T'es un athlète professionnel? Oui, oui, je fais ça. C'est mon occupation principale. C'est quoi tes prochains objectifs comme athlète? Mon objectif en tant qu'athlète, c'est de me qualifier pour les Olympiques de 2016, qui s'en viennent cet été. C'est vraiment un moment important pour moi. Les qualifications sont autour du mois d'avril, donc j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Au mois d'avril? Oui. Donc, tu retournes en Europe pour un bout de temps? Oui, je retourne en Europe en fin de semaine. Je vais jouer l'Open d'Allemagne, l'Open de Hongrie, et ensuite, on a les championnats du monde à la fin février, avant de jouer les qualifications pour les Olympiques. Qu'est-ce que tu fais comme études présentement? J'étudie présentement en sciences de la nature au cégep à distance. Donc, tous mes cours sont par correspondance. Ça me permet de pouvoir vivre en Europe, parce que, bon, ça serait assez difficile pour moi de suivre des cours ici, de jouer la ligue là-bas. Mais, pour moi, ça se passe très bien. J'ai réussi à maintenir une coteur de plus de 33, donc je n'ai jamais eu de problème à concilier le sport et les études. Quand tu étais plus jeune, tu as quitté le sport et l'étude pour l'Europe, tu as continué à faire affaire avec Synthès. Oui, la première année, en secondaire, quand je suis parti en Europe, c'était en secondaire 5. Donc, je m'étais arrangé avec Synthès pour que je puisse revenir faire mes examens à la fin de l'année pour avoir mon diplôme d'études secondaires. Je pense que j'ai vu mes enseignants peut-être trois fois pendant l'année. Je les ai vus une fois avant le temps des Fêtes, une fois à la semaine de relâche, puis ensuite, je les ai vus quand je suis revenu au mois de mai. Mais ils me donnaient le programme, puis je travaillais aussi en coopération avec mes profs en Belgique pour qu'ils m'apprennent les choses qui ne faisaient pas nécessairement partie du programme belge, mais ils passaient un petit peu de temps avec moi pour être sûr que j'ai tout appris ce qu'il y avait dans le programme québécois. Tu as continué à avoir un bon soutien? Oui, j'ai eu un bon soutien de Synthès, puis tout s'est bien passé. J'ai eu mon diplôme d'études secondaires, comme tout le monde. Et qu'est-ce que tu veux faire, toi, comme mon métier après ta carrière d'athlète? Moi, après ma carrière d'athlète, j'aimerais devenir ingénieur en génie physique. Donc, je ne sais pas encore quand je vais commencer mes études universitaires, mais c'est clair pour moi que je veux devenir ingénieur. Pourquoi est-ce que tu penses qu'un programme comme le sport-études est nécessaire au développement des athlètes de votre niveau? Je pense qu'un programme comme le sport-études est nécessaire pour permettre aux athlètes de vraiment progresser tout en gardant un cheminement académique normal. Parce que ça nous permet vraiment de, moi, personnellement, ça m'a permis de progresser dans mon jeu et de rester au même niveau que tout le monde académiquement. Donc, j'ai réussi. Si jamais, après le secondaire 5, j'avais décidé d'arrêter les tennis de table, je n'aurais pas été désavantagé du tout par rapport aux autres étudiants qui sont allés à l'école à temps plein. Donc, ça, je pense que c'est un avantage. Puis, au niveau sportif, bien, c'est, comme je l'ai dit plus tôt, de pouvoir s'entraîner 20 heures par semaine, c'est sûr que ça m'a permis de progresser. Pour finir, est-ce que tu recommandes le sport-études, l'Estige et l'École Saint-Exupéry en particulier? Oui, je recommande fortement l'École Saint-Exupéry et le sport-études ici. Moi, ça a eu un gros impact sur ma carrière. Puis, je pense que ça peut encore avoir un impact sur la carrière de beaucoup d'autres jeunes. Voilà, c'est clair. Merci, Pierre-Yves. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir.